Musique Coucou, c'est Sophie, bienvenue sur Je mange bien Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne C'est gratuit, il suffit juste d'avoir un compte Youtube et de cliquer sur le bouton s'abonner N'hésite pas également à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger gratuitement mon ebook Les 5 fondamentaux pour gérer les conflits lors des repas en cliquant sur le lien que tu trouveras dans la description Et aujourd'hui je voulais te donner quelques conseils pour faire manger des légumes à tes enfants La première astuce consiste à couper en petits dés Et de mettre les légumes dans des quiches, des tardes, dans toutes les préparations Par exemple si vous faites un risotto, mettez des courgettes Si vous faites des pâtes boulot, mettez des petits dés de carottes Rajoutez vraiment dans chaque plat, n'importe quel plat en tout petit dés Sous forme de purée aussi Cette astuce, c'est vraiment une bonne façon d'avoir des légumes à chaque repas Et puis ça permet aux plus récalcitrants de les faire passer incognito les légumes Et puis après s'il a bien mangé, n'hésitez pas à le valoriser, énumérer ce qu'il y avait dans la recette Et relever qu'il a mangé tel légume, ah ben t'as mangé ta quiche, tu l'as aimé Et ben tu vois il y avait des brocolis dedans, tu vois tu as aimé les brocolis de cette façon Voilà, n'hésitez pas à valoriser Est-ce que toi tu aimes les légumes ? Oui Oui Est-ce que tu les aimes tous les légumes ? Non C'est quoi que tu n'aimes pas comme légumes ? Les choux-fleurs Ouais Les endives Et les c'est lesquels que tu aimes ? Des carottes Des carottes Des betteraves Des pitaves Euh Pasta Brocoli Alice La deuxième astuce c'est de les impliquer dans la préparation Voilà, pour qu'ils manipulent, qu'ils goûtent Les enfants ils ont besoin de créer leur propre rapport avec l'alimentation Et s'ils l'ont fait d'eux-mêmes, ben ils seront ravis de goûter leur propre préparation Voilà, la troisième Parce que Manu elle aime les légumes elle Non Tu n'aimes pas ? Pourquoi tu n'aimes pas les légumes ? Non Pourquoi tu n'aimes pas les légumes Nanou ? Parce que tu es pas envie Voilà, la troisième astuce c'est le positionnement de l'adulte qui peut vraiment être source de conflits J'en parle d'ailleurs dans mon e-book Les 5 fondamentaux pour gérer les conflits lors des repas Et le lien il est dans la description, n'hésite pas à le télécharger Donc voilà, oui le positionnement peut vraiment créer de réels blocages Surtout ne mettez pas l'enfant dans des cases, il est difficile, etc. Lâchez vraiment prise Restez ouvert, montrez l'exemple, partagez les repas Vraiment montrez qu'il y a plusieurs façons de cuisiner tel ou tel légume Que rien n'est figé S'il ne l'aime pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne l'aimera pas demain Vraiment les goûts des enfants évoluent Il faut l'habituer à ses nouvelles saveurs Voilà, n'hésitez pas à en proposer plusieurs fois Surtout ne vous résignez pas Intégrez-les à ses plats favoris Faites preuve de créativité Faites des bonhommes dans l'assiette s'il faut Voilà, il y a plein de choses à faire Est-ce que tu les préfères crus ou cuit ? Cuit Et tu les préfères mélangés ou séparés ? Cuit et séparés La quatrième astuce, c'est de faire attention aux à-côtés Si le goûter, par exemple, est trop riche, il n'aura pas faim quelques heures plus tard Pour les goûter, s'ils ont vraiment faim, proposez-leur des encassins, des fruits frais, des compotes, des smoothies Moi, mes filles, elles adorent ça, les smoothies Quelques fruits secs, des raisins secs, des oléagineux Pour vraiment leur apporter des bons nutriments et leur permettre de tenir jusqu'au dîner C'est vrai, quand on a faim, on va manger des aliments qui nous plaisent, qui se mangent, c'est le cas de le dire Donc voilà, il y a la composition d'assiettes qui joue aussi Une importance, exemple, si vous mettez une ratatouille avec un poisson frit et puis du riz L'enfant va commencer par le poisson et le riz et puis il n'aura plus faim pour les légumes Voilà, si vous voyez que ça se répète souvent ça chez vous, n'hésitez pas à commencer le repas en proposant des crudités Selon la saison, carottes, betteraves, tomates, cerises, concombres, etc. Voilà, pour être sûr vraiment qu'il est sa portion de légumes et puis varier un maximum N'hésitez pas si vous avez l'occasion de faire un petit buffet où les enfants pourront piocher et se servir eux-mêmes Ils sont naturellement curieux, ils voudront goûter un petit peu à tout, piocher partout et puis composeront eux-mêmes leur assiette Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aiguillé sur comment accompagner vos enfants à manger des légumes Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir Et puis, n'oublie pas de télécharger ton ebook Et de t'abonner pour être informé de mes prochaines vidéos Voilà, je te dis à la semaine prochaine, bye bye ! Sous-titres par Juanfrance